Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui c'est vendredi dernier jour de semaine de l'année Donc dernière vidéo de l'année On va parler bien évidemment event KVK forcément Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne C'est encore plus simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses en 2022 pour ne pas être sur le discord Les amis on va parler event comme je vous l'ai dit On va aussi parler de cet énormissime KVK en cours Qui arrive à sa fin avec l'ouverture des terres du roi Il s'agit bien évidemment de celui du 1254 Face au Kingdom 2002 Royaume énormissime Mais avant cela comme d'habitude Regardons les petits events qui ont pop Et surtout on va parler Paris de la Ligue Osiris Vous le savez en période de Paris Le vendredi c'est le jour où on tente de se blinder Doric Alors les events arrivent à leur fin La question que vous posez est-ce qu'entraînement aux armes j'ai réussi à rester dans le top 10 Non malheureusement je suis sorti du top 10 Et d'ailleurs en ouvrant ma boîte regardez tout de suite vous avez un petit cadeau Un code VIP Et bien le premier d'entre vous qui regarde la vidéo et qui voit ce code VIP C'est cadeau Il y en a un deuxième juste en dessous Et bien je l'ouvrirai plus tard dans la vidéo Et vous pourrez le voir à ce moment là Mais en tout cas là il y en a déjà un qui est passé On passe donc à ce résultat J'ai fini 18ème entraînement aux armes Vous avez vu j'ai bien bien chuté 338 000 Les 4 premiers ont 338 000 Les 10 premiers ont 336 260 Énormissime Je ne sais pas à combien ça a fini dans votre royaume Mais sur le mien c'était très très élevé 336 000 Ça commence vraiment à faire beaucoup beaucoup de points Continuons donc sur les events et les paris Puisqu'on a eu le pop comme vous l'avez vu De la chasse à l'histoire Vous le savez je kiffe la chasse à l'histoire Je regarde tout ce qu'il y a au passage Chasse à l'histoire c'est un événement très intéressant Alors je vous ai fait une très grosse ouverture la dernière fois Donc je n'ai plus que 13 marteaux à présent Mais je vais me refaire un stock Simple école dans la nature Terrasser les barbares et détruire les forts Un max pour se blinder On passe à la grande finale Et à mes conseils Sur les matchs qui arrivent Alors Comme de par hasard Je vous l'avais déjà dit dans la semaine Comme de par hasard On se retrouve avec les GV77 Face au One V Et pas les One V face au 60 GT Franchement Alors on m'a dit on dit les One 5 Et pas le V c'est un 5 en fait Mais on va continuer de dire One V Face au GV77 Et les 60 GT face au 89 CG Evidemment Evidemment Lilith nous a fait une platini Il n'allait pas Pour ceux qu'on la rêve Un platini coupe du monde 98 Il n'allait pas nous faire un petit 60 GT face au One V Dès les demi Il voulait garder ça pour la finale Sachant que les One V et les 60 GT sont évidemment les favoris Alors regardons dans le détail Les GV77 ont arraché leur victoire Vraiment Très très grosse finale de leur côté 4,5 milliards de points quasiment du 2377 Le Royaume 2377 Les One V 4 695 Autant dire 4,7 milliards Donc pas énormément en plus Ils ont aussi arraché la victoire au 1021 On a bien cru moi le premier que les 1021 allaient gagner Ça a été très très chaud Le Royaume 1034 pour les One V Face à eux dans l'autre demi-finale Il y a les 89 CG du Royaume 2489 Qui affiche la plus petite puissance 3,978,000,000 Autant dire 4,7 milliards Et face à eux les 60 GT On a 4,498,000,000 Donc 4,5 milliards On va dire que pour le moment sur le papier Le plus puissant sont les One V Les 60 GT eux se sont baladés Durant tous leurs matchs Y compris durant la finale Les 89 CG pareil Ils ont éclaté leurs adversaires en finale C'est pas une finale très équilibrée Pareil que les 60 GT Est-ce que les 89 CG peuvent créer la surprise Et éclater les 60 GT ? Est-ce que les GV 77 peuvent éclater à leur tour également les One V Alors c'est simple pour les paris Sur le store il n'y a que les coffres de matériaux qui sont intéressants Et les clés de cristal Dans l'absolu Si vous ne pariez pas Vous devriez je pense pouvoir réussir à acheter les deux coffres de matériaux Avoir 4000 Sans parier Et juste en faisant les events hebdo et journalier quotidien Mais pas les clés de cristal en plus Donc si vous voulez jouer la sécurité Ne pariez pas Et juste garder vos aurics Mais vous ne viderez pas le store Là si on parie sur les One V Si je mets 1000 sur les One V Et que les One V gagnent ce match La renta va être de 1 pour 10 Sur les 1000 je vais récupérer 100 aurics De l'autre côté les 60 GT Si je parie je vais récupérer un petit peu plus de 100 aurics Je vais récupérer Allez je vais récupérer Non un petit peu moins pardon De 100 aurics Je vais récupérer 70 aurics Donc autant dire que dalle Est-ce qu'il est intéressant donc de parier sur les One V ou les 60 GT ? Non pas intéressant du tout La renta est nullissime Sauf vraiment pour sécuriser un pari Mais vous n'allez rien gagner Mais vous n'allez rien perdre A vous de voir Si on parie sur les GV 77 1000 On empoche directement 10 fois plus 10 000 Et le game est fini Pareil pour les 89 CG Si on met 1000 On va empocher Moins de 1 pour 10 On va empocher 1 pour 7 Donc on va empocher 7 000 Donc les deux paris sont rentables Pour vider le store On a besoin de 4 000 Plus 4 000 Ça fait 8 000 9 500 10 100 10 700 On a besoin de 11 400 Pour vider le store Donc le seul pari qui nous serait rentable Immédiatement à 1000 Serait les GV 77 Les GV 77 Ils sont bons Mais est-ce qu'ils sont assez bons Pour éclater les One V ? Franchement J'en doute Les 89 CG Est-ce qu'ils sont assez bons Pour éclater les 60 GT ? Ça va être chaud surtout Parce qu'en face Je pense qu'ils vont Est-ce qu'ils ont autorisé Tariq Binziad Dans le game Est-ce qu'ils ont autorisé Sur ce tournoi également Sargon The Grid Je ne sais pas Pour le coup Le pari le plus intéressant Serait de faire un 50-50 De parier 750 auric Sur les GV 77 Et 750 auric Sur les 89 CG Alors attention Les chances Pour que ce pari Se déclenche Sont extrêmement faibles Les amis Très très faibles Mais On va quand même le faire Parce qu'on a un petit peu des ouf Et sinon Ce n'est pas intéressant de parier Ça sert à quoi De faire un pari J'ai du mal à mettre 750 Ça sert à quoi De faire un pari Où directement On parie Sur celui Qui est le favori Et surtout En pariant sur celui Qui est le favori On ne gagnerait Quasiment rien Alors je ne vais pas Le limiter à 750 Je vais me mettre à 800 Du coup Regardez Hop Voilà On confirme Et ici Je peux rajouter Le reliquat Voilà Comme ça On a bien parié En contre-côte C'est extrêmement risqué Encore une fois Je dirais Allez 5 à 10% De chances de gagner Maximum 5% pour les GV 77 10% pour les 80 CG Mais vraiment Grand max C'est vraiment Des paris Extrêmement risqués Et s'il y avait D'autres moyens De se blinder Evidemment Je n'aurais pas pris Ces risques Mais c'est la seule chose Intéressante Et puis Le store N'est pas non plus Le plus gros store De ouf Que Lilith nous a mis Il n'y a même pas De sculpture en or Ce n'est pas non plus La toffe de ouf Voilà pour ce pari En tout cas J'espère Que pour le dimanche 1er janvier Le 1er janvier C'est le jour du match Que je ne dise pas de bêtises Ouais la 2er J'espère Qu'on va se blinder Pour ce premier jour De l'année Même Même Si j'ai quand même Des doutes A présent Les amis On va s'attarder Sur ce KVK De ouf Cette dinguerie En cours Je n'ai pas oublié Que j'ai un deuxième code VIP A vous offrir Les amis On va tout de suite Aller voir Le KVK Du 1254 Face au serveur 2000 On est sur Un KVK Heroic en thème Evidemment Saison 4 Le 1254 Est un royaume Énormissime Fonçons dessus Face au 2000 Ca va être tout Bonnement grandiose C'est grandiose Le combat L'ouverture Alors je l'ai dit Les terres du roi Non c'est l'ouverture Des passes De niveau 7 Pas encore tout à fait Les terres du roi Regardez ce qu'il se passe On a le nord Contre le sud C'est très simple Regardez Là la frontière On est détente Et le 1254 Qui est en haut A gauche Et bien Est sorti immédiatement Regardez Ils sont passés là Ils ont pris la porte Avec l'accord de leurs alliés Evidemment Et tac 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 Ils ont rushé tout de suite Pour aller combattre Les RD2K Les RO2K Bref Toutes les alliances Du 2000 Sur un front Énormissime De l'autre côté Pareil Ils ont tellement d'alliances De toute façon Le 1254 Il y a tellement De méga baleines Ils ont pris Ils ont pris immédiatement La porte Sans aucune défense Et ils ont commencé A avancer partout Et donc Regardons Sur les deux fronts Les RD2K Sont là Face au TR A l'alliance principale Et on le voit Immédiatement Le 1254 Ne faillit pas A sa réputation Alors il sera le combien De puissance 16 344 Franchement C'est énormissime Ils sont passés Direct Les portes ont ouvert Il y a un peu plus De 24 heures Et vous le voyez Il y a déjà Plus de match Ils ont tué Le game Le 1254 Ils sont passés Regardez Les VPR Je crois C'est une sub Du 1254 Si je dis pas de bêtises Regardons Membre de l'alliance Ils sont du combien Ils sont du 1254 C'est bien La même couleur Et ils sont passés Ils ont tout pris Ils ont roulé Sur tout le monde Ils sont passés là Regardons Ils les ont détruits Regardez Ici aussi Ils ont déjà mis Une forteresse Ici Pauvre serveur de mille Un KVK Vraiment easy Alors il veut pas me mettre La forteresse Si elle est là Un KVK Vraiment easy Un des 9 Je connaissais même pas Cette sub 9 C'est une sub C'est une sub Non c'est le 11 48 Cette fois Franchement Le 1254 Est tout bonnement Énormissime Et sur l'autre porte Pareil Ils sont passés En force Ils ont éclaté Ne le passe Ils ont éclaté Les forteresses Est-ce que ça brûle ? Non Les RX 2K Ça ne brûle plus Ils essayent de colmater Mais ça va être impossible Maintenant que le 1254 est passé La Havane va être fermée Et que va faire Bunny Et ses compars Ses Shisgul Notamment Et bien ils vont entourer Les terres du roi Prendre toutes les portes Et ils vont enfermer Le serveur 2000 Chez lui Dommage Pour le serveur 2000 Le serveur 2000 C'est tout de même Un très très gros royaume Regardez On a les RD2K Qui en Ligue Osiris Ont souvent fait Des très belles places FFA Tac Coalition 13 milliards 2 Pour les RD2K 13 milliards 100 10 milliards 10 milliards 8 milliards Ça reste Ils ont perdu beaucoup Mais ça reste du très très gros royaume Et une très très grosse Et des très très grosses alliances De l'autre côté Le 1254 Évidemment Eux ils c'est des oufs 16 milliards 13 milliards 13 milliards 11 milliards 9 milliards Et ils ont perdu Beaucoup de puissance Je pense que le 1254 Est actuellement Le plus gros Des royaumes Alors je parle pas qu'en terme de puissance Je parle en terme général C'est le plus gros royaume actuel En termes d'alliances De haut niveau On a évidemment le 1034 Avec les One V Qu'on a vu en grande finale Les 60 GT également Mais ces royaumes là Ont une alliance au top Et les autres ne sont pas si hautes Là le 1254 Réussi quand même A bien tenir Pour le moment Avec Toutes ces alliances De très très haut niveau Voilà pour ce KVK Les amis On attend à présent L'ouverture des terres du roi Même Même si malheureusement On se doute bien Que le 1254 Et bien Va gagner Sur la saison de conquête Et la liste des royaumes perdus On a de plus en plus De royaumes Qui rentrent En roi du Nil Et ça va repartir Les derniers à être rentrés Et bien Arrivent sur leur fin Vous le voyez Ils sont tous à 44 jours Donc on va récupérer Bien évidemment Des nouveaux KVK en roi du Nil La conquête du désert C'est toujours fermé La marche des âges Pareil Lilith l'a sorti La marche des âges Si je dis pas de bêtises On en a pas eu Un seul Cette année On les a vu les dernières Mais cette année Rien du tout Donc on se contente De l'Ud8 Qui ont pop Avec certains impériums Comme le 1021 Dont on parlait Qui a perdu malheureusement En finale Et qui se retrouve Sur un petit KVK Voilà pour les saisons 4 Les autres Qui sont en hymne héroïque On en a des balaises Qui viennent de commencer Pas forcément Avec des royaumes impériums Mais il y en a quand même Certains très intéressants Comme le C1 1647 On le suivra Il est qu'à 2 jours Donc on peut pas encore y aller Il y a la brume Il va falloir attendre 24 jours Mais on le suivra aussi Dès le début de l'année prochaine Les amis Pour finir cette vidéo Les amis Petit code Petit code VIP Comme promis Le deuxième Hop Je vous le donne Attention Le premier qui le tape L'aura Donc le premier C'est celui-là SZKPU9F4EX Et le deuxième C'est SZJGQTFB57 Merci à celui Qui l'aura Et qui va le taper De le dire en commentaire C'est toujours propre Pour les autres Ceux qui rush Ne pensent pas Que c'est du fake Le code Je ne l'ai pas utilisé Donc ces cadeaux C'est pour vous Les amis Pour bien finir l'année Et pour bien finir l'année On ne peut pas finir Sans une petite stat D'ouverture de clé Bien évidemment On va ouvrir Alors je ne vais pas ouvrir Mes clés en argent Je vais ouvrir Mes 41 clés De cristal On les ouvre Je fais d'abord Une ouverture à une Alors sur 41 clés Si j'ai un item légendaire Ça serait oufissime Mais il ne faut pas rêver Déjà de l'épique Ça serait bien Un plan épique C'est bien Un matériel de craft Ça aurait été mieux Mais non Donc un tirage en carton 32 clés 32 clés Je vais toutes les ouvrir Est-ce que Oh ouais Tirage de ouf Alors là pour le coup Les 32 clés Elles sont propres 10, 20, 22, 24, 24 32 clés Et j'ai 32 sculptures Dont seulement 2 de récolte Donc là j'ai eu Un très très gros tirage J'ai bien fait de les ourematants Même si je les ai tous expertisés Sauf Ragnar Et notre ami Toutmossis Sinon c'est un excellent tirage Je suis bien content De l'avoir fait maintenant Du coup On va aller faire l'autre Celui des clés légendaires Mais malheureusement Les clés légendaires Excepté celles que j'ai là Allez on va les acheter Je vous disais J'hésitais On va les acheter Je vais faire une petite ouverture De 5 clés légendaires également Vu la chance au tirage que j'ai 194 Et bien Pour dès demain Pour le dernier jour de l'année Je pourrais me faire Allez j'ai des tirages en carton Un saladin Et le dernier C'est en carton Je pourrais me faire Dès demain Avec l'ouverture gratuite J'aurais atteint Les 200 clés Voilà les amis C'est tout pour cette dernière vidéo De l'année Merci à vous D'avoir été au rendez-vous De cette année 2022 J'espère qu'on sera De plus en plus nombreux Sur le Discord Qu'on éclatera En 2023 Le plafond Des 4000 Des 4000 joueurs Sur le Discord N'hésitez pas A nous rejoindre Si ce n'est pas encore fait Encore une fois C'est le premier lien En description De toutes les vidéos Et qu'on éclatera Tous les scores Sur la chaîne Également N'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Vous êtes plus d'un sur deux A regarder les vidéos Quotidiennement Et ne pas être abonné Donc abonnez-vous Les amis Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un col Au 5 pouces bleus Vous le savez les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Comme je vous le disais Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Une excellente Saint-Sylvestre A tous Une très bonne année La santé aussi Également C'est très important Bien évidemment Tout vient de là J'espère qu'on passera encore D'énormissime moment En 2023 Tous ensemble Les amis Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz